Et salut les loulous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live. Alors aujourd'hui, je vous présente un nouveau petit deck basé sur Torterra qui s'appelle donc Tortes Insectes. C'est bon, j'ai réussi. Et bah ouais, j'ai rigolé, j'ai rigolé. Et oui, j'ai rigolé juste après. Bon alors du coup, Tortes Insectes. Je vais vous présenter malheureusement que deux nouvelles cartes dans ce deck. Mais qui sont les fondamentaux de ce nouveau deck. Donc on a Torterra X qui vient s'ajouter au deck Torterra de base qui existait déjà avant avec le Torterra One Prize. Donc ce Torterra X, il a 340 PV type plante évidemment. Extrême, mince, oula. Extrêmement résistant, 340 c'est énorme. Bon, 4 de retraite du coup par conséquent. Il a l'attaque marche sylvestre. Donc pour une seule énergie plante, on inflige 30 dégâts. Pour chacun de nos pokémons plantes en jeu. Donc si on en a 6, 180. Donc le but c'est de maintenir un nombre de pokémons plantes en jeu au maximum possible. C'est à dire 6. Afin d'infliger donc des gros dégâts. Bon, 180 c'est pas énorme. Mais pour une seule énergie, les 340 PV. On peut essayer de jouer en 2-shot, voire 1-shot. Je vais vous montrer juste après. Bon, la deuxième attaque, on s'en fiche un peu, on l'utilisera jamais. Elle fait 150 pour 3 énergies. Elle soigne 50 de ce pokémon. Ça peut servir dans des conditions extrêmes. Mais globalement, on servira quasiment que de la première. Voilà. Donc du coup, comme vous le voyez, j'ai mis quand même une lignée supplémentaire. Qui est donc la lignée de Charmillon. Donc Charmillon, celui-ci, il a trompe ravi. Donc trompe ravi, c'est une fois pendant notre tour. On peut piocher jusqu'à avoir 6 cartes en main. C'est Castornau, mais anti-plante. Et en un peu meilleur, étant donné que c'est un niveau 2. Et un peu plus dur, du coup, à mettre en jeu, bien sûr. Voilà, donc il a 1 de retraite. Donc c'est encore mieux aussi que Castornau. Il a 10 PV de plus. Il a une attaque un peu meilleure. Donc 70 pour soigner 30. Bon, c'est pas trop vraiment pour attaquer. Surtout pour utiliser son talent. Donc on utilise un Armulis. Et surtout, 4 Chenipotes. Ce qui fait que du coup, si j'ai tendance à mettre juste un pokémon de base, du moment qu'il est type plante, Torterra, lui, ça augmente ses dégâts. Voilà, donc mon but, c'est de maintenir un maximum de pokémon en jeu. Et en mettant un max de Chenipotes et de Tortipouce, d'ailleurs ce nouveau Tortipouce que je vais vous présenter tout de suite, ça me permet d'utiliser l'attaque de Torterra plus facilement. Donc Coquille dure, il a ce Tortipouce pour 80 PV, bien sûr. Donc ça lui fait que, théoriquement, il subit 20 dégâts de moins provenant des attaques. Et donc il a virtuellement 100 points de vie. Ce qui est très très fort pour un pokémon de base. Bon, après il a beaucoup de retraite. Et du coup, il peut pas être récupéré avec le paufin copain copain. Donc comment vous dire, ce deck est pas terrible. Je vais être honnête, ce deck est très lent actuellement. Et il est vraiment pas très fort. Quand vous tombez contre un Dracaufeu, c'est parfait. Mais c'est pas si ouf que ça non plus. Voilà, faut se rendre à l'évidence. Donc je vais vous présenter encore quelques cartes. Donc on a le boss Cara ici, qui a Carapace ensoleillée. Une fois pendant notre tour, on peut chercher un pokémon plante, le montrer et l'ajouter à notre main. Donc lui, c'est la pierre angulaire du deck. Il permet de nous setup très facilement. On récupère ce qu'on veut une fois par tour. C'est vraiment, vraiment pas mal. Et on a un dernier Torterra One Prize. Donc c'est l'ancien Torterra One Prize. Avant qu'il y ait le X. Evopress. C'est sa seule attaque intéressante. Il a 190 PV et il a Evopress. Qui fait 50 dégâts pour chacun de nos pokémons évolutifs en jeu. Donc ça fait plus de dégâts que l'autre Torterra. Mais il lui faut une énergie de plus. Mais globalement, on peut atteindre jusqu'à 300 dégâts avec cette attaque. Donc c'est vraiment pas mal si on a besoin de Burst. C'est celui-ci qu'il faut envoyer. Mais attention, il veut des pokémons évolutifs celui-ci. Donc c'est un petit peu plus dur à mettre en jeu aussi. Mais il est extrêmement utile puisqu'il fait quand même plus de dégâts que le Torterra X. On utilise deux capsules évolution. Quatre Quenchia pour bien se setup. Quatre Faible Ball. Quatre Bonbons. Deux Peppers. Et surtout, la ceinture maximale. Donc une nouvelle carte high-tech. Outil. Donc on l'attache à notre pokémon. Et les attaques utilisées par le pokémon auquel cette carte est attachée infligent 50 dégâts supplémentaires au pokémon X actif de votre adversaire. Donc Torterra X peut infliger 180 plus 50, soit 230 et one-shot beaucoup de pokémon X de base. Voilà. Et 230, ça peut aider à finir un pokémon qui serait un peu affaibli. Voilà. Donc la ceinture est vraiment importante. Et le One Prize de Torterra, lui, il peut infliger 350 dégâts max. Donc one-shot tout le jeu, si besoin. Mais c'est qu'en seul exemplaire. Et donc ça nous limite un peu, quoi. Mais globalement, c'est une carte extrêmement importante étant donné que les dégâts sont assez faibles. On aurait pu aussi jouer la cape héroïque qui augmente de 100 points de vie les PV de nos pokémons. Mais en général, on se fera quand même tout shot. Alors j'ai préféré rester là-dessus. Voilà pour les présentations. Je vais vous montrer ça in-game. Allez, on y va les loulous pour la première game. Je prends pile. Alors avec ce deck, il vaut mieux commencer pour pouvoir se setup au maximum. Il n'y a pas de débat. Commencer, c'est clairement mieux. On veut pouvoir évoluer assez rapidement et surtout remplir notre banc. Et plus tôt on commence, mieux c'est. Par contre, il faut faire attention. Il y a beaucoup de decks qui peuvent attaquer lors du premier tour. Et je peux vous dire qu'avec ce deck, juste réussir à se mettre en place, c'est dur. C'est vraiment difficile. En plus là, on commence avec Chenipot. Vraiment le pire départ. Autant de... On pourrait utiliser cette attaque, mais théoriquement, elle nous prend 3 énergies. Donc c'est un peu compliqué. Ah, Sukren. Oh non, Sukren Radieux. Je ne sais pas ce que c'est alors. Je vais attacher une énergie à mon Chenipot. Dans tous les cas. Et donc, on va essayer de profiter de notre Chenipot. Pour le faire évoluer, premier tour avec Pepper. Ah bah machine. Bon bah au moins, je n'aurais pas remélangé ma main. Bon, de toute façon, je ne voulais pas vraiment la main que j'avais. Ah bah en fait si, j'aurais préféré la main d'avant. Ok, 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 regardez. On est contre un deck Florizar X extrêmement intéressant. On va être plante contre plante. Il va jouer donc, effectivement, Florizar X inflige 140 dégâts. Et il nous inflige le poison. Ce qui fait que théoriquement avec ce stade, il nous inflige... Attendez, puisque le poison ça fait 3 du coup. Bah 170 dégâts. Donc x2. En 2 tours, il peut nous éliminer. Effectivement, c'est bien ce stade avec Florizar X. Je n'y ai pas pensé. Très très bonne initiative de notre adversaire là. Pepper. On va se récupérer ça. Et la capsule d'évolution. Voilà. On va mettre une faible au bol. Tortipousse. La capsule technique qui va aller ici. Lune de terrestre. On va jarter une machine. Parce qu'on en a 4. On ne va pas se gêner. Et puis on va attacher de l'énergie à Tortipousse. Et let's go. Évolution. Bon, il faut espérer qu'il y ait Armulis. Je n'ai pas encore regardé le deck. Ouais, Armulis. Alors. Au niveau des Torterras, on en a encore 2. Professoras là. T'attaques 3, 4. Les bonbons, c'est bon. On n'a qu'une canne. Que 2 Quenchia. Ah ouais. 2 Quenchia, ça va faire mal. Ça va faire mal. Bon, au moins déjà, on a mis en jeu un Boscara. Donc ça, c'est extrêmement important. Boscara qui peut nous permettre de chercher n'importe quel Pokémon plant. C'est-à-dire tous nos Pokémon du deck. Il y a aussi une variante de ce deck. On aurait pu jouer avec Fragile ID V de Isui. Il y a même la version V-Star du coup. Qui nous permettrait du coup de chercher 5 Pokémon. Enfin, une combinaison de 5 cartes Pokémon ou Energy Plant. Les deux, c'est, voilà, Energy Plant dans tous les cas. Enfin, type Plant, pardon. Et ça nous permet de mieux nous setup. Mais j'ai préféré partir sur full Chenipot et full Boscara. J'ai trouvé ça plus, je ne sais pas, j'étais plus à l'aise avec. Bon, on va essayer de choper encore des Pokémon. Le but, c'est de bench un maximum. Et de récupérer le Torterra. Pas celui-là. Je ne voulais pas celui-là, mais bon. Parce que là, je fais combien ? Je fais 100 dégâts. Ouais, 100 points de dégâts, ce n'est pas dingue. On va faire ça, on va faire ça. On va aller chercher le Papillusion Charmillon. Comme ça, déjà, je peux retenter de piocher, en fait. Comme ça, je fais ça, ça. Et je peux tenter de piocher avec trompe-ravie. Voilà, 3 cartes, on ne sait jamais. Je peux avoir ce qu'il me faut. Pas du tout. J'ai toutes mes énergies plantes du deck. Alors, ce n'est pas terrible, là. Parce que je n'ai qu'un seul Torterra en jeu. Et c'est celui qui peut potentiellement se faire quasiment one-shot. Donc là, c'est assez risqué pour moi. Après, l'adversaire a un deck plutôt lent. Visiblement, le Sucren est destiné à être KO. Voilà, il va faire vitalité. Il va attacher deux énergies. Donc, il prépare son Florizar. Je ne sais pas quand il aura le bonbon. Il y a Roucarnage à côté. Donc, on verra. Il y a double niveau 2. Donc, ça ne va être pas facile à mettre en jeu pour l'adversaire. Mais faisable. Et j'avoue qu'en plus, son deck, là, il peut one-shot Dracaufeu quasiment. Il ferait 140 fois 2. Non, il ne one-shot pas. 310. Donc, il ne peut pas one-shot Dracaufeu. Alors que nous, on peut. Enfin, nous, c'est pareil. Il y a un peu de setup à mettre, mais... Ah, il joue au Fragilé d'Ivée. Bah, voilà. Regardez. Fragilé d'Ivée de Isui. C'est ce Pokémon qu'on aurait pu jouer aussi en un ou deux exemplaires dans notre deck. Mais du coup, bon, bah, t'as de billet. Ah, juste, je pense qu'il vaut mieux que je parte sur une machine, peut-être. Bah, ouais, parce que là, je ne suis pas bien setup, là. Si je perds mon Tortera, je n'ai rien derrière. Ok, donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment nul. Ah, c'est compliqué, les loups, là. Ouais, ce deck, je vous ai dit, c'est assez lent. Ce n'est pas facile, mine de rien, à setup. Donc, j'avoue qu'on aurait bien voulu avoir Rengourmand, mais il prend de la place sur le banc. Et il casserait toute la synergie du deck. Donc, je ne le fais pas. Voilà, sans... Alors, je n'ai pas fait évoluer mon Charmillon, c'est normal. Je n'en ai pas besoin et je le garde pour après, au cas où. Parce qu'on ne sait jamais s'il a une dévolution ou j'en sais rien. Bah, de toute façon, il faudra bien que je l'évolue à un moment pour récupérer des dégâts. Mais bon, si je peux choper un autre chose. Déjà, j'ai Quenchia. Quenchia, ça fait plaisir. J'en ai quatre dans le deck, donc je peux gérer sa jungle périlleuse. Je peux l'enlever facilement avec Quenchia. Et en plus, ça m'aidera à chercher le dernier Tortipousse. Pour compléter le banc. Allez, on fait ça. Donc, Tortille. Tortille, Tortille, Tortilla. On le récupère, on le met là, sur le bibine. Donc là, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai Pepper, j'ai Bonbon. Je peux tenter de récupérer une Hyper Ball. Ouais, pour mettre un... Ouais, je vais faire ça. On va faire Hyper Ball, Ceinture Max. Là, je ne sais pas combien je fais. Ah bah, je peux mettre KO avec Ceinture Max. On va faire ça. On va détruire ça. Et la recherche. J'en aurai plus un. Je vais mettre un Boss Cara. Et là, on peut mettre KO théoriquement du Pokémon en face. C'est vrai qu'un deuxième Armulis aurait été pas mal dans le deck. Mais ouais, bon bah, c'est comme ça. Allez, on va le foutre KO. Qu'est-ce que j'ai dans la défosse ? J'ai juste un Charmillon, du coup. Hop, on pioche. Tac, tac. Voilà. Et je ne peux rien faire évoluer, puisque j'ai perdu tous mes Pokémon. Donc, je ne fais que 150, là ? Oh non. Ah bah, je vais recycler mon truc, hein. Putain, j'avais mal calculé dans ma tête. C'était bon. Bon, j'ai gâché une canne. Mais c'était nécessaire. Parce que, voilà, je vais avoir mes deux Charmillons. Et au moins, je pourrais mettre KO l'autre. Putain, quel stupide. Je suis bête. Ok, deux cartes en plus. Allez, 200 comme ça, on fait. Voilà, grâce à la ceinture maximale. Ah mais non, mais c'est sur les Pokémon X. C'est pour ça. J'avais bien compté. En fait, c'est sur les Pokémon X. Mais je suis débile. Dans ma tête, je me suis dit, c'est encadré règle, en fait. Oh putain. J'ai vu un V, je me suis dit, bon, c'est bon, c'est un encadré règle. Donc, ça passe. Et non, mais je suis un débile. Bah oui, la ceinture, elle fonctionne que sur les X. Regardez, c'est écrit en plus. Pokémon X. Et oui, mais comment il reste quelques Pokémon V dans la méta. Moi, je me suis dit, ouais, bon, bah, V, X, pareil, quoi. Trop bête. Bon, c'est pas grave. Ça arrive. J'enlève ça, parce que les dégâts qu'il va me faire, sinon. Je sais pas si ce serait vraiment utile de le faire sur un de ces Pokémon de ban. Là, je pourrais atteindre des grandes valeurs de dégâts si j'avais pas ce Chenipote. C'est dommage. Bah, je vais juste attaquer, parce que ça sert à rien de faire quoi que ce soit avec mes cartes actuellement. J'avoue qu'un deuxième Armulis, ça peut être pas mal. Je vais changer ça, les loulous. Je vais mettre qu'un seul Chenipote. Enfin, je vais mettre trois Chenipotes, deux Armulis et deux Charmillons. Voilà, je vous le dis, parce que du coup, pour le Pokémon évolutif, ça peut être gênant. Et claquer des bonbons, c'est bien, mais... Bon, voilà. Ok, il a mis son Florizar en jeu. Florizar, du coup, on peut pas le one-shot à cause de mon erreur. C'est dommage. Voilà, je suis empoisonné. Ah non, c'est 150 ! Donc, il fait 300, et avec les dégâts, il tue le Dracofin en un coup. Effectivement, donc c'est pas mal, finalement. Je pensais que c'était 140, mais non, c'est 150. Ah bah, c'est plus fort que ce que je pensais. Ah bah, c'est bien, tant mieux pour ce deck. Ah bah, écoutez, on va attaquer. Moi, de toute façon, je perds qu'une carte récompense avec ce Pokémon, et je fais 300. Quoi ? Ah mais je suis endormi et confus ! Ah non, je suis confus et empoisonné ! Oh non ! J'avais mal compris. Ah bah là, je suis pas bien, hein. On va foutre chenipote, hein. Ah, désolé les loulous, j'ai fait une connerie, là. J'ai fait une connerie, mes petits chatons. Du coup, il a gagné un KO en un coup. En un tour. Moi, j'ai pas pu attaquer. Il prend l'avantage. Voilà, deux cartes récompenses. Bon, après, il a beaucoup de retard. Je peux remonter. Mais la confusion va être... Va être dangereuse, hein. Clairement. La confusion, ça va être violent, là. Ok, j'ai Tortera. Bon, déjà, au moins. Hop. On va recycler du Pokémon. Allez, c'est Tipar. Donc ça, ça et ça. Impeccable. On va faire Quenchia. On va récupérer un Bebou, un Bebou Pipousse, un Tipousse, un Boscara. Et je garde ce Boscara en non-évolué pour après. Bon, bah, machine. Allez, on repart sur une nouvelle main. Il me faut de l'énergie, donc j'ai pas le choix. Ah, bah, parfait. De l'énergie. J'ai pas du tout de la chance. Vous en faites pas. J'ai quoi, là ? Tortipousse, Boscara, Urne Terrestre. Oui, j'ai mis des urnes pour plus facilement chercher de l'énergie, vu qu'on en a que 9 dans le deck. Des fois, c'est un peu limite. Il y a des cartes pour soigner Tortera. Théoriquement, on aurait pu jouer le... Le blanc... Non, pas le blanc-cotton. Le Farfaduvé. Il y a un Farfaduvé qui permet de soigner. Donc, c'est un niveau 1. Et quand on le place sur notre Pokémon, ça soigne notre Pokémon actif. Mais en échange, on lui enlève toutes les énergies attachées. Et comme lui, il se soigne de 60. Ah, il a 220. Ah, non, mais il est trop résistant. Le Florizar, on va pas l'avoir, les loulous, là. Il va me tuer en deux coups. Et moi, je suis pas sûr de l'avoir. Florizar est vraiment fort, là, en face. Ah, ouais, ça va être dur. Ça va être très, très dur, les loulous. Je pense qu'il va falloir aller chercher l'autre... L'autre Tortera. Allez, on va le faire évoluer. Ok, bah, il me reste pas grand-chose. Celui-ci, hein. C'est ma seule chance d'éliminer l'autre Tortera, là. Parce qu'il est trop résistant, en fait. Je vais piocher une carte. Je vais piocher une carte. Voilà, on a très pris poste. Bon, ça sert pas à grand-chose. Faut juste espérer de pas se blesser dans la confusion. Sinon, je suis KO au prochain tour. Allez, 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 on attaque. On attaque. Non, 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 non. Oh, mais ce jeu ! Putain, le hasard, c'est trop chiant. Bah, là, je suis foutu, là. Là, il peut me mettre KO. Et le temps que je fasse évoluer mon autre Pokémon de banc. Là, il va se soigner de 60. Donc, il va passer à 280. C'est mort. Je peux pas le mettre KO. Je peux pas le mettre KO. 280 dégâts, il est trop résistant. Ah, il joue Hériau. Hériau, c'est si mon Pokémon actif est empoisonné, il peut mélanger sa main et piocher cette carte. C'est la restriction de cette carte-là. Hériau. Voilà. Mais je pense que là, c'est mort. Par contre, c'est marrant parce qu'on est en gros plantes. Contre gros plantes. Alors, 340, 340. Mais il y en a un qui me défonce et qui est clairement plus puissant. Il y en a un qui est clairement plus fort. Parce que là, du coup, je peux pas faire 300. C'est impossible. Il faut que je mette un Pokémon sur mon banc, en fait. Et le temps que je le fasse, il sera pas évolué, quoi. Faut juste que je sois pas KO au prochain tour. Et en plus, c'est un Chenipote qui reste. Donc, c'est cuit. C'est cuit, c'est cuit, c'est cuit, c'est cuit, les loulous. J'ai beau avoir du Poké, que c'est mort. C'est mort d'avance. Putain, comment je peux faire, là ? Parce qu'en fait, il y avait que l'ordre du boss pour éliminer des Pokémon, là-bas. Mais j'ai l'attrape riposte. Il faudrait juste qu'il me mette KO. Le problème, c'est que moi, je vais être confus dans tous les cas. 250. Donc, si là, je me laisse attaquer, je suis confus. Mais je peux tenter d'avoir de la chance au prochain tour. Non, je peux attaquer direct. Ah, mais non, mais non. En fait, mon seul objectif, c'est de perdre ce Torterra. Pour attaquer avec un autre Pokémon. Et tenter l'attrape riposte, peut-être. Attendez, j'ai combien d'ordre du boss ? Il m'en reste un deuxième, je crois, d'ordre du boss. Je vais pas attaquer ce tour. Je vais pas attaquer à ce tour. Lui, il va se soigner complètement. Je vais tenter les Pokémon de banc, vu que j'ai une bonne main. Faut juste pas qu'il me machine. Sinon, bah, mon plan tombe à l'eau. On va voir. Néo et NRG sup. Effectivement, c'est pas bête aussi, ça. Ça fonctionne bien dans ce deck. Allez, Florizarex. Ouais, là, c'est chaud patate. Parce que là, mon plan repose sur éliminer des Pokémon de banc. Hors du boss. Oh, non, il me met le gros. Bah, c'est cuit. C'est cuit. Parce que je vais encore me faire confus. Et je vais tomber sur la confusion. Je serai mort. Et ciao. En fait, mon attrape riposte est inutilisable, du coup. C'est le problème. Bah, j'ai perdu. Bah, les loulous, là, je vous le dis, c'est loose. Parce que j'ai pas d'échange dans le deck. Et j'ai pas le choix, en fait. Je dois mettre KO le Pokémon de banc. Mais comme on est à 2-2, mon attrape riposte fonctionne plus. On va tenter la chance. On va tenter juste la chance. Et puis, de toute façon, c'est boule. Ah, face. Parce que si je lui fais 180, là, vous voyez, il va se soigner de 60. Il aura 220 PV. En fait, c'est mort d'avance. C'est mort d'avance. Il vient de gérer la game, là. Putain, je voulais l'ordre du boss et tout. Mais il m'a contré avant. Bah, j'ai l'adversaire. Son Florizar est juste invincible. Parce que je fais pas assez de dégâts, en fait. C'est le gros problème de Torterra. Et comme j'ai gâché ma ceinture sur... Bah, sur un Pokémon qui n'en avait pas besoin. Forcément. Forcément, ça m'a bien plombé la game, là. Bon, qu'est-ce que tu fais, là, Pepper ? Tu veux pas, genre, attaquer et comme ça, t'as gagné ? Non, ça va plus vite. De toute façon, je vais perdre ma game, là. Ah, il veut battre en retraite pour encore plus m'humilier, je crois. Oui, allez, allez, vas-y. Mais la Megacan. Vas-y, fais un gros tour. On sait jamais, hein, vraiment. On sait jamais. Oh là là, c'est terrifiant, hein. Mais t'as juste à faire ton échange. Voilà, avec ton gros ballon. Mettre ton autre Florizar, te soigner. Et c'est bon. Où est le problème ? Voilà, Floripaisible, là, il soigne. Il t'as juste à attaquer et c'est bon, c'est fini. Il a peur que je fasse un échange plus en ordre du boss, mais... Ce serait dingue d'avoir les deux. Bon, ben voilà. Eh ben, on a bien perdu, hein. Allez, bon, on fait une attaque façon des confus. Donc, on va se taper la confusion et on a perdu. Ah non, c'est bon. Mais de toute façon, il y a le poison. Donc, ça changera pas grand-chose. Allez, ben, GG. Bon, au moins, on aura une partie assez unique. Je suis content d'être tombé contre un Florizar X. Ça fait plaisir. Bon, on a perdu, mais au moins, ben, écoutez, c'était un... C'était une partie intéressante où j'ai fait pas mal d'erreurs, malheureusement. On va se rattraper sur la seconde. Allons-y, allons-y. Pile. Deuxième game. Bon, on va voir contre quoi on tombe. Royce Katchem. Attends, c'est pas le mec d'avant, quand même. Non, je crois pas. Je crois pas. Et décide de qui jouera en premier. Bah, s'il te plaît, je joue en premier. Ça m'arrangerait. Waouh. Non, mais non, mais non, je suis mense. Je joue l'inverse. Oh non. Je suis trop con. Oh non, je voulais, je vois en premier. Il y en a encore chenipote. En fait, le pire départ, c'est d'avoir chenipote. Parce que, ben, on veut pas qu'il soit sur l'actif, en fait. Si au moins, j'avais... Ah, il a peut-être Dracofeu en face. Peut-être vous montrer ce que ça donne. Ah bah ouais. Bah, alors, j'aurais bien voulu vous montrer ce que ça donne contre Dracofeu. Mais pas en ayant une main pareille, en fait. Genre, j'ai un chenipote sur l'actif, c'est le... Et j'ai pas fait la modif. J'ai dit que je voulais mettre un Armulis en plus. J'ai pas fait la modif. Bon, bah, en tout cas, la modif que vous aurez, vous, c'est un Armulis en plus et un chenipote en moins. Ah, je suis deg. Oh, bah, t'as billé, hein. On peut aussi, théoriquement, jouer un Torterra One Prize en plus et un Torterra Aix en moins dans ce deck. On peut aussi, voilà, faire les deux, quoi. J'avoue que je suis plutôt parti sur trois Torterra Aix pour vraiment vous la montrer. Mais théoriquement, je préférerais, je pense, jouer deux-deux. Deux-deux, puisque l'autre, il tape plus fort. Il permet de faire des K.O. en un coup plus facilement. Bon, là, c'est chaud patate. Là, c'est chaud la braise. C'est le cas de le dire, c'est du feu en face. On va voir, hein. Ce qu'il me faut, moi, c'est du Pokémon de base sur le banc, du Tortipousse. Là, j'ai un énorme... Oh, putain. Ah, c'est une catastrophe, là. On va mettre du Tortipousse, on va le blinder, hein. Je vais faire... Boscara, recherche. Je vais mettre encore un Tortipousse. Et je vais faire la machine. J'avais la recherche, mais bon, vous commencez à perdre... Oh, du boss et bonbon, ça commence à en faire, là, des petits trucs. Voilà. J'ai pas d'énergie, mais j'ai une concha. Putain, c'est horrible, j'ai pas d'énergie. Tac. Ah, c'est pas ouf, hein. Le fait d'avoir pas d'énergie, je peux pas utiliser ma capsule technique, qui m'aurait grandement aidé. Putain, les énergies, elles sont rares, hein. Ah, c'est horrible. Ça me prend la gorge. Lui, à tous les coups, il a bonbon, dracaufeu, ou bonbon, rocarnage, dracaufeu, bonbon. Vous le sentez venir, le combo où il va faire rocarnage, bonbon, bonbon, dracaufeu. Voilà, il a tout son deck sur le banc. Ouais, c'est relou de ouf, hein, dracaufeu. Surtout que si j'ai pas mes 6 Pokémon de banc, je peux pas one-shot dracaufeu, parce que je vais faire... Si je fais ne serait-ce que 150, bah, ça fait 300 avec la faiblesse. Et, euh... Bon, après, si j'ai la ceinture, ça change tout. Mais si j'ai pas la ceinture, ça risque d'être compliqué, quoi. Motisma X, qui a, je crois, pile-poil 190. Voilà, donc je peux pas le one-shot. Euh, V, pardon, Motisma V. Je ne peux pas le one-shot. Donc là, il va utiliser, voilà, sa... sa tablette. Il va récupérer ce qu'il lui manque, selon si c'est roucarnage ou dracaufeu, et il va m'attaquer, là. Là, je pense qu'à ce tour, il y a des chances... En fait, selon ce qu'il a récupéré, il y a des chances qu'il attaque et que je perde déjà mon chonipote. Bon, bah, voilà. Allez. Parce que là, selon ce qu'il... Ah, attendez, quoi que... Ah, ça, attendez. Ah, mais il joue Castorno et roucarnage. Donc là, il peut se récupérer Castorno et repartir potentiellement pour récupérer dracaufeu. Ah, effectivement. Alors lui, il a un peu peur en jouant Castorno, Motisma et roucarnage. Néanmoins, son deck est extrêmement solide. Non, alors, par contre, là, c'est trop, là. Non, là, c'est trop. Pile-poil dans la main, c'était dracaufeu qui lui restait. Ou bonbon. Non, mais là, gars, ta main, je sais pas c'était quoi, mais c'était trop de la chance, là. Ah, ok, il a récupéré une carte, mais quand même. Putain, il a eu les trois d'un coup, quoi. Il a eu deux bonbons et les deux cartes. Je veux bien qu'il ait la tablette, mais quand même. Le bol du type en face, c'est trop, là. Ah, bah tenir le setup face à cette connerie, ça va être compliqué, hein. Ah, et en plus, j'ai un charmillon. Ah, bah magnifique. Bon, allez, on va faire Chenipot. Ouais, parce qu'il faut bien que je le remette sur le banc. J'ai perdu quoi, moi, là ? Chenipot, Boscara. Bon, c'est pas très grave. Euh, j'en sais rien. On va faire Capsule. De toute façon, ouais, je pourrais attaquer, remarque. Bon, on va faire une machine, parce que je sais pas ce qui va se passer, là. Bon, lui, du coup, il récupère toute une main, mais dans tous les cas, bon, bah, il aurait eu Castorneau avec Roucarnage, quoi. Ah, super ! J'ai eu Torterra, et je vais pouvoir faire évoluer Évolution. Euh, bah, go, hein, on fait ça. Voilà, voilà. Un Pokémon, on a fait évoluer. Un Pokémon, mais avant, je vais aller regarder mon deck. Alors, Charmillon, on en a deux. Voilà, j'aimerais bien remettre un Armulis de plus, parce que là, vous voyez, des fois, quand je me tape un Armulis en récompense, bah, je peux pas le faire évoluer avec la CT, en fait. Et déjà que je suis lent, ok, on a les ordres. On a pas la ceinture max. Ça, ça fait... Eh bah, ça va nous mettre mal, ça. Parce que là, j'arrive déjà pas à mettre du Pokémon sur le banc. C'est chaud, hein. Et mes deux cannes sont sous mon deck. Ah, quoi que, elles ont été remélangées avec la capsule. Mon deck a été remélangé. Vous voyez, dans tous les cas, voilà, et le Rémi Castorneau, et les cinq cartes, il les a réus. Putain, il joue même le bandeau de défi pour augmenter ses dégâts. La ceinture max, c'est pas mal aussi. Et il y a plein de cartes qui sont bien dans ce deck. Oh, mais vas-y, machine, t'es sérieux, là ? J'avais enfin le Torterra X, quoi. Et là, bah, maintenant, j'ai Charmillon. Bon, ça va être dur, hein. Heureusement, j'ai deux boss Cara, mais je voulais les utiliser à la base, pardon, pour bench. Bon, on va voir. Au moins, j'ai une canne, j'ai une capsule. Je peux encore m'en tirer, mais ça va être très difficile. Ça va être très, très dur. Parce que là, il prend une avance phénoménale. Et tant que j'arrive pas à mettre KO en un coup un Dracaufeu, c'est compliqué, hein. Parce que moi, je dois jouer sur mes PV, justement. Je dois profiter du fait que j'ai beaucoup de vie. Là où lui, bah, il fait pas de dégâts pour le moment, quoi. Parce qu'au max, il fera 330, donc il peut pas one-shot un Torterra. Ça, faut le prendre en compte. C'est hyper important. Bah, du coup, je dois bench 3 Pokémon pendant ce tour. En tout cas, si je veux avoir une chance de... Allez, donc, on fait Quenchia, déjà. On récupère un Tortipousse. On fait une méga canne pour récupérer du Pokémon de base. Donc, on va récupérer... Paf, paf, paf. Oskara, on s'en fiche, pour le moment, il est pas besoin. Là, je fais super bon mon Charmillon. Je mets la capsule ici. Je mets une énergie ici. Je vais faire... Pepper. Je récupère une Feblo Ball. Comme ça, je bench un Pokémon. Paf. On met Tortipousse. Je vais faire avec ce Voskara une Carapace ensoleillée. Je récupère un Chenipote. Et là, je suis full bench. Et avec lui, je récupère Carapace ensoleillée. Mon Tortera. X. Et je peux mettre, quand on a un coup, le Dracaufeu. Voilà. C'est l'avantage de ce deck. C'est qu'au moins, on est fort contre Dracaufeu. Mais c'est pas facile à bench. Vous voyez, c'est clairement dur. Avec Fragile et 10, ça aurait été peut-être plus facile. Mais en même temps, ça m'aurait limité mes Chenipotes. Et ça m'aurait fait un 2-Prizer... Enfin, facile à tuer, quoi. Donc, j'ai préféré Marche Sylvestre 360. Parfait. Et on ne peut pas se faire one-shot par Dracaufeu. À moins qu'on atteigne les cartes récompenses. C'est-à-dire qu'il me reste, par exemple, 2 cartes à récupérer et qu'il est la ceinture max. Mais bon, là, c'est un cas de figure particulier. Mais voilà, globalement, c'est bon. On est enfin entré dans la partie, là. On a un super bonbon. Donc, on peut remettre un Torterra sur le banc. Ça, c'est génial. Théoriquement, même avec notre boss Cara, on peut faire une lignée de boss Cara. Enfin, il n'en reste qu'un de boss Cara. Donc, je pense que dans le deck, là, c'est limité. On peut faire Carapace-Boss Cara, Carapace-Torterra. Et comme ça, il nous reste au moins un boss Cara en jeu. C'est bien de ne pas faire évoluer immédiatement en Torterra et de garder quand même du boss Cara sur le banc. Puisque comme ça, si jamais on a un souci, on peut récupérer rapidement du boss Cara dans le deck. C'est assez important, mine de rien. Là, logiquement, on a nos 4. On a 2. Donc, il doit me rester un Chenipot dans le deck ou en récompense. Si c'est le cas, ça m'embête. C'est vrai que si c'est en carte récompense, ça va m'embêter puisque du coup, je ne pourrais pas bench un Chenipot au cas où je perde un autre Pokémon. Parce que là, actuellement, je peux one-shot à chaque fois le Dracaufeu. Dracaufeu, contre mon deck, c'est compliqué. Je vous avoue. Il n'est pas à son avantage avec la faiblesse. Et il ne peut pas me one-shot avec mes 340. Donc, globalement, on a un énorme avantage contre Dracaufeu. C'est le plus gros avantage du deck. C'est d'être fort contre Dracaufeu. Clairement, ça fait plaisir. En plus, on a l'ordre du boss. Donc, s'il en met un sur son banc, on est bien. Je crois qu'il n'a plus rien dans son deck avec son peau fin. Tout à l'heure, il n'a pas pu en récupérer des Pokémon, je crois. Il a peut-être fait une méga canne entre-temps. Je n'ai même pas regardé ce qu'il a fait. Ah, il a fait la méga canne peut-être. Ouais. Ou alors, il avait Manafie et il ne voulait pas le prendre. Je pense qu'il l'avait parce qu'il aurait mis un salamèche, je pense, autrement. Là, limite, ce qu'il faudrait, c'est qu'il attaque avec son recarnage. Parce qu'actuellement, je ne peux pas le mettre qu'à moins d'un coup, son recarnage. Donc, limite, ce ne serait pas plus mal. Dracaufeu radieux. Ah non, ça, c'est chiant. Donc, je n'ai rien dit. C'est vrai que s'il joue Dracaufeu radieux, il peut me faire très mal. Sauf que comme il est bête et qu'il a mis son Manafie sur le banc, bah, du coup, Dracaufeu radieux, je ne suis pas KO avant deux tours, moi. Là, il ne peut pas me mettre KO, même avec la ceinture max, parce que là, il fait quoi ? Il fait 240, il ferait 290 avec la ceinture. Non, il ne peut pas, c'est impossible. Il ne peut pas me mettre KO, là. À lui de gérer l'aggro et tout. Donc, je pense qu'il va, limite, retraite avec son Dracaufeu pour mettre son recarnage. Ouais, mais il n'a pas assez d'énergie, donc c'est mort, en fait. C'est mort d'avance. À moins qu'il fasse évoluer son autre Salamèche en Dracaufeu pour booster son énergie. Et du coup, après, il revient, il bat en retraite, il m'attaque, et derrière, il met le Dracaufeu radieux, peut-être. J'en sais rien. Ou alors, il met son Manafie sur l'actif. Il peut faire ça aussi. Bon, on va voir ce qu'il fait. Il y a plein de possibilités, en tout cas. Mais bon, jouer Castorneau, Motisma et... Ah, Atrapiposte. Voilà, j'en étais sûr. C'était obligé qu'il me mette KO un autre Pokémon de banc, en fait. C'était sûr. Il veut juste défoncer mon banc, comme ça, il peut... Il gagne des récompenses. Et en même temps, il m'enlève des dégâts, quoi. Et comme, évidemment, j'ai la ceinture Max qui est dans les cartes récompenses, je suis embêté, quoi. Allez. Ah, ça, c'est relou, ça. Ça, c'est relou. Après, j'ai une Hyper Ball, donc... Ah, d'accord. Bon, bah, finalement, c'est pas si mal ce qu'il vient de me faire, mon adversaire. Je vais faire ça, Hyper Ball. On va aller chercher Armulis, tiens. Ah, bah, j'avais pas vu que je l'avais. Parfait. Bah, oui, je l'ai pas utilisé pour le précédent. Donc, on va faire comme ça. On va le faire évoluer à l'ancienne. On va se mettre des petites cartes. Ah, donc j'ai vraiment un Boss Cara qui est en récompense. J'avais mal compté tout à l'heure, alors. Je pensais que j'avais les quatre. Eh ben, on va rien récupérer, en fait. Ça m'intéresse pas, je récupère rien. Voilà, on mélange juste. Trompe ravi. Faut espérer choper des bonnes cartes. Ah, parfait. Tac, tac, tac. Voilà. J'ai mon petit Paper. Et on va faire Horde du Boss sur le Draco Furidé. Et 360. Let's go. Et en plus, j'ai encore un Horde du Boss, donc... Mais c'est pas... Attendez, parce que là, on n'a pas Win. Mais alors là, on est en bonne position. Mais attention, attention, attention. Il y a un truc qui est très dangereux en face. C'est son Draco Furidé. Parce que théoriquement, là, je ne peux one-shot rien du tout. Une fois qu'il mettra son Draco Furidé en jeu, je ne pourrai plus one-shot quoi que ce soit. Et il va falloir que j'utilise aussi Pepper pour utiliser un bonbon, pour garder mes Pokémon sous forme évolutive, afin de... Oh, bah ouais, là, il m'arrange presque, si j'ai du bonbon. Bah non. J'ai une horde terrestre. Bon, c'est pas grave. Ah, en plus, il faut que j'attache deux énergies, donc en fait, c'est mort. Je ne peux pas... Alors, en gros, je ne pourrai pas utiliser le petit Torterra. Ça, c'est cuit. Et lui, limite, ce qu'il pourrait faire, c'est Mega Can pour récupérer son Draco Furidé, le reposer en le récupérant tout de suite, et ensuite me mettre KO. Parce que là, j'ai combien de Pokémon évolutifs ? Là, je vais passer à 3, donc j'aurai 150. Je ne pourrai pas one-shot le Motisma, et il me faudrait 200, en fait. Il faudrait que j'arrive à évoluer un Tortipousse. Mais on a vu que j'avais un Boscara dans le deck, donc je peux passer à 4. Le problème, c'est qu'il faut que j'attache deux énergies, et qu'attacher deux énergies, ce n'est pas possible actuellement. Mais si je reste en One Prize... Si je reste en One Prize... Ah, 120 ? Quoi, il m'a attaqué ? Ah, il n'a plus d'énergie ! Oh oui, il n'a plus d'énergie ! Eh bien, ça, c'est parfait pour nous, parce que ça veut dire qu'on peut se mettre très, très bien. Allez. Carapace ensoleillée, on se prend le Boscara, voilà. Le Boscara ID, on le met ici, on met une énergie ici, on pioche avec la trompe à vie. Impeccable. J'ai poché... Enfin, impeccable. On va dire ça, ouais. J'ai une carte énergie attachée. Là, je peux faire 180. Par contre, je suis KO derrière. Je suis KO, ça, c'est... Quoique... En fait, je ne suis pas sûr d'être KO, sauf s'il met son Dracaufeu de base, puisqu'il a l'air de ne pas avoir d'énergie. Qu'est-ce que je peux faire ? En vrai, je vais attaquer, je vais garder pour le prochain tour mon Torterra, quoi. Au moins, j'aurai mon super Torterra qui tape très fort pour le tour d'après. Et théoriquement, je peux one-shot tout ce qu'il pourrait mettre sur le banc, avec. Donc, c'est pas grave. Là, je pense... Enfin, s'il ne mélange pas ma main, je peux à peu près faire ce que je veux. Ah, il a Mello dans son deck aussi. Putain, il joue Mello, Castorno, Motisma. Et son deck, il est ultra consistant, là, avec tout ça. Alors, après, tu me diras, dans Dracaufeu, il est tellement équilibré, le deck, que c'est pas grave de mettre autant de Pokémon, mais tu perds un peu de place, quoi. Tu perds un tout petit peu de place. Mais j'avoue que Mello, Castorno, Roucarnage, Motisma, ça fait quand même 4 Pokémon de setup, quoi. Donc, avec ça, t'es bien en consistance, là. Il va prendre un échange, peut-être, avec Pepper ? Échange, ceinture max, un truc dans le genre. En tout cas, là, ils viennent me mettre un magnifique Dracaufeu. Ah, attrape riposte. Et dévolution. Bon. Dévolution, c'est très, très chiant. Parce que, du coup, on perd un Charmillon. Et donc, notre deuxième Torterra aura pas les dégâts que je voulais. Euh, je suis assez déçu. Ouais, et en plus, il va mettre KO en me dévoluant. Il me met 2 KO, là, actuellement. Il me tout shot. Ah, mais quel sou. Oh. Il m'a pas dévolué. Il m'a pas dévolué. Il m'a pas dévolué. Il est sérieux, là ? Donc là, je suis à 200 points de dégâts avec mon autre Torterra. Donc, je vais le poser, mon Torterra. Euh, ici. Tac. C'est avec lequel que j'ai fait ? C'est avec celui-là. Donc, il faut que je fasse ma Carapace avant. Je vais reposer un Pokémon. On va poser un Chonipote. Voilà. Tranquillement. On met le Pokémon ici. On met le Pokémon ici. Et là, on attaque. 200. On élimine le Roucarnage. Et on a gagné la partie. Ouf. On a réussi. Heureusement, il m'a pas dévolué. Ça aurait été... Alors, je pense que j'aurais peut-être pas eu les dégâts pour l'éliminer en dévoluant. Quoique, il avait 180, 150. Si, 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 je les avais, en fait. Ok, bah bien joué. C'était une partie assez équilibrée. Enfin, j'ai quand même... J'avais quand même l'avantage. Mais au moins, vous avez pu voir ce que ça donne contre Dracaufeu. Profitez-en, ce deck, à l'avantage de ouf. Contre Dracaufeu. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, les loulous. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like si c'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Et moi, je vous dis salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501